Bonjour à tous, donc je poursuis sur la thématique du désherbage, donc une thématique importante chaque année, tous les ans c'est une thématique qui a son importance dans l'itinéraire technique de la culture et d'autant plus cette campagne j'ai envie de dire puisqu'on a vu les efficacités qui ont été très mitigées, faibles à très moyennes des prélevés, des rattrapages qui ont dû se faire dans des conditions très difficiles, donc avec des doubles levées voire des triples levées, des conditions climatiques plutôt froides, le vent desséchant, donc bref des conditions assez particulières pour désherber cette année. Donc sur cette première diapo, on vous a remis les solutions qui sont aujourd'hui disponibles, homologuées sur la culture du lin, donc à commencer par l'avadex, le trialate qui est un antigraminé de pré-semi, donc qui s'incorpore avant le semi, donc l'incorporation a toute son importance pour maximiser l'efficacité de cette matière active. Ensuite vous avez la famille des tricétones, la mésotrione et le sulcotrione, donc c'est tout ce qui est Calisto, Caliprimixtra, Décano, Riki, Sulcotrina, bref et toutes les autres démarques commerciales. Ce sont des matières actives anti-dicotilédone qui se positionnent en prélevé, donc juste après le semi des parcelles. Ensuite vous avez les herbicides foliaires à action à la fois systémique et absorption foliaire et absorption racinaire type sulfonilurée, donc l'amido-sulfuron, le iodo-sulfuron qui concernent les produits type shaker ou gratile. Et ensuite vous avez les produits à absorption uniquement foliaire, donc à action systémique pour les hormones type MCPA ou encore le clopiralide ou encore les antigraminés, la famille des phops ou la famille des dîmes. Et vous avez les herbicides absorption foliaire, donc uniquement de contact, donc type bromoxynil et la bâtinzone qui eux sont des piliers, j'ai envie de dire, aujourd'hui des programmes de rattrapage. Donc vous voyez c'est une liste qui est plutôt restreinte en termes de solutions disponibles pour désherber la culture, qui va encore se restreindre puisque vous avez certainement entendu parler du retrait de la matière active bromoxynil au niveau européen, donc c'est pour ça que je vous l'ai mis en rouge ici. Donc c'était sa dernière année en théorie d'utilisation pour le bromoxynil et donc qui concerne l'emblème flow. Donc des solutions assez restreintes. Aujourd'hui d'autres solutions sont actuellement en cours d'évaluation où ont été travaillées dans ces dernières années en allant chercher des matières actives, d'autres cultures qu'on a pu tester sur la culture du vin et malheureusement très peu de molécules sont sélectives de la culture. Donc aujourd'hui, on travaille cette année, il y a deux matières actives qui paraissent sélectives, donc intéressantes à travailler. Il est trop tôt pour vous les présenter. On va donc s'attarder plus sur les conditions d'application et des produits qui existent aujourd'hui et surtout le travail qui a pu être fait, notamment en 2018, sur l'application d'hormones à des stades précoces. Et ensuite, Clémence vous présentera les résultats des essais sur le désherbage mécanique. Donc en ce qui concerne les conditions d'application, donc pour les produits de contact type Bintazone ou Bromoxynil, ça le concerne encore cette année. Donc ce qui est important pour ce genre de produit, c'est que la cible doit être accessible à la pulvérisation, c'est-à-dire que si on est uniquement sur des produits de contact, donc il faut impérativement que l'adventiste soit présente. Attention au stade de l'adventiste également. Plus on interviendra sur des adventistes jeunes, plus on sera efficace. Le période de traitement au niveau de conditions climatiques, de préférence le soir sur un feuillage sec avec un volume d'eau conséquent. Donc comme on est uniquement sur des produits de contact, il faut toucher le maximum de surface foliaire et du coup, pour maximiser l'efficacité. Attention pour ce genre de produit, y compris, c'est vrai surtout pour le Bromoxynil, mais c'est également vrai pour la Bintazone, attention aux amplitudes thermiques. Dans la journée, donc on a vu ce matin dans le bilan climatique, on a eu des périodes de gel dans la matinée assez importants avec des amplitudes dans la journée qui s'amplifiaient. Donc on avait des gelés le matin et des températures supérieures à 20 degrés la journée et c'est typiquement ce genre de situation où l'on peut créer le plus de phytotoxicité sur la culture. Et encore un dernier point d'attention sur ce type de produit, les produits de contact, c'est attention au bas volume puisque le lin, je vous l'ai dit déjà, c'est une culture très très fragile et qui réagit très fortement aux produits désherbants de poste levée. Plus on va réduire les volumes, plus on va concentrer la matière active et plus on risque d'augmenter le risque de phytotoxicité, donc de créer des brûlures, voire même des disparitions de plantes. Pour les produits foliaires systémiques, comme le type sulfose, cycloxydine, ou encore les hormones, il faut là encore forcément que les adventices soient présentes et surtout ce qui est important pour ce genre de matière active, de produit, il faut qu'on ait dans des situations de végétation poussante. Donc il faut vraiment que la plante ait un maximum de systémie pour maximiser l'efficacité de la plante. De l'hygrométrie, c'est vrai pour un peu tous les produits. Une faible rosée reste favorable pour éviter tout ce qui est lessivage. Et là encore, attention aux fortes amplitudes thermiques. Typiquement cette année, à la semaine du 15 mai, si je ne me trompe pas, la semaine où on a eu du gel le matin, on a pu avoir des problèmes de sélectivité, que ce soit avec l'emblème, que ce soit avec du shaker, on a pu mettre en évidence des problèmes de sélectivité, mais plus liés aux conditions d'application, aux conditions climatiques qu'aux matières actives. Je vous ai mis ici quelques exemples de phyto qu'on a pu observer cette année ou d'autres années. donc les phyto typiques avec les sulfos sur la photo de gauche. Donc c'est un jaunissement par le haut de la plante qui finit par griller complètement. Donc ça, on a pu voir ce genre de cas. Et ici à droite, il faut phyto sur des jeunes plantules. Donc là, on était en situation de double levée avec une importante amplitude thermique dans la journée. Donc on a eu, c'est-à-dire qu'on a eu du gel le matin, des températures plutôt fraîches, une forte hygrométrie et l'après-midi, des températures autour de 25 degrés. Donc ça a été traité le matin. L'après-midi, c'était les jeunes plantules, les jeunes plantules, pardon, à Cotilédon, étaient déjà grillées. Donc les conditions d'application sont vraiment importantes pour gérer la gestion de désherbage du vin. Alors ici, je vous ai remis un essai qu'on avait pu mettre en place en 2018. Donc c'est un désherbage de poste levé qui associait des produits à base d'hormones. Donc le U46M, donc il ne s'appelle plus comme ça maintenant, c'est le METIS. Donc c'est le 2,4 MCPA. Le long traile, le clopiralide, qu'on a retravaillé à des stades très précoces. Vous voyez sur les deux essais qu'on a pu mettre en place, on est intervenu très tôt, donc 5 cm, 3 cm. Et on a regardé, il y a déjà, la sélectivité des différentes modalités. Donc vous voyez qu'on avait retravaillé avec l'emblème, l'association avec le long traile de l'huile, emblème, flot, plus une hormone. Et ensuite, les associations avec le shaker. Donc en termes de sélectivité, ce qui ressortait, ce qui ressortait principalement de ces essais, c'est franchement les conditions d'application avec les produits type emblème, donc avec le bromoxynil. Donc sur l'essai où on avait traité le matin à 2 bonheurs, dans des conditions sur un sol frais, avec de l'arrosé et une amplitude thermique la journée, toutes les modalités qui contiennent de l'emblème ont manqué de sélectivité. Et ça s'est vu pendant longtemps, puisque j'ai au stade 40 cm, on voyait encore des manques de sélectivité et qui a derrière eu un impact sur le rendement. Par contre, toutes les modalités à base d'hormones, donc que ce soit avec le long trail ou de 4 MCPA, on n'a pas vu de manque de sélectivité avec ce genre de produit. Donc qu'est-ce que ça peut apporter, ce genre de spécialité ? Donc on avait retravaillé ça dans l'optique du retrait du bromoxynil. On a regardé sur les efficacités. Donc on avait trois types d'adventises, donc les renouées liseront, le colza et la renouée des oiseaux. Donc ce renouée des oiseaux, on voit que la meilleure modalité, donc à 93% d'efficacité, c'était le shaker à 200 grammes, donc c'est-à-dire après une dose. Ensuite, le shaker à une dose un petit peu plus faible associée à du bas à grand, on était un cran en dessous. Toutes les autres modalités n'ont pas apporté de complément ou de satisfaction vis-à-vis de la renouée des oiseaux. Sur les repousses de colza, là encore, les meilleures modalités sont les programmes que l'on connaît, classiques, le shaker bas à grand, le shaker seul, le shaker bas à grand plus emblème. Tous ces programmes-là, sur les repousses de colza, aujourd'hui, sont très satisfaisants. Par contre, l'intérêt de l'apport d'une hormone, donc que ce soit le métis, c'est donc le 2,4 MCPA ou le long trail, sur les repousses de colza, il n'y avait aucun intérêt en termes d'efficacité sur les repousses de colza. De même, ce renouée liseron, puisque quand on regarde ce renouée liseron, les programmes aujourd'hui, tels qu'on les connaît, donc shaker bas à grand ou encore bas à grand emblème, permettaient d'atteindre un niveau d'efficacité assez important, puisqu'on atteignait les 97 voire 100 % d'efficacité avec toutes les modalités. Les hormones à des stades précoces avaient une efficacité très satisfaisante également sur cet adventiste, donc la renouée liseron. Donc, par rapport à ce qui existe aux programmes classiques aujourd'hui, l'intérêt d'apporter une hormone à des stades précoces n'en a pas réellement, puisqu'on voit avec les produits qui existent aujourd'hui, on fait aussi bien qu'avec les hormones. donc pas de réel intérêt, en tout cas sur cette flore, d'apporter des hormones à des stades précoces. Je vais laisser la parole maintenant à Clémence pour présenter la partie des herbages mécaniques. Oui, bonjour à tous. Donc, en plus des solutions des herbages chimiques, Hervalis travaille aussi donc des herbages mécaniques. donc je vais vous présenter les résultats de l'essai de cette année et aussi des résultats des années précédentes. Donc, l'essai cette année a eu lieu sur la commune de Orme, dans l'heure, sur un type de sol limonneux, argileux, avec des cailloux, comme on peut le voir sur la photo. sur la diapo suivante, j'ai le... Donc, merci. La date de semis de cet essai était le 2 avril de cette année. La levée a été fait, elle s'est passée le 12 avril, en sachant qu'on a une double levée sur cet essai à cause du manque de pluie. Donc, on a fait une prélevée avec du Callisto à 1,5 litres par hectare sur certaines modalités, donc la 1 et la 2, le 6 avril. Et en poste levée, on a intervenu le 7 avril, que ce soit en chimique ou avec les outils. Donc, on a eu un poste levée avec du shaker base à grand pour la partie chimique. On a une parcelle avec aucune poste levée. et on a eu une parcelle avec le passage de la RC-trie et une autre avec un passage de la Roto-étrie. Donc, juste pour voir un peu au début l'état initial, enfin, l'état avant de la parcelle avant le passage de poste levée. Donc, on avait de présence sur la parcelle des renouées des oiseaux, des renouées liseront, un peu de kénopodes et de fume terre. Et on a eu aussi un développement de ces adventices après le passage de la poste levée. Donc, il n'y avait aucune présence de graminées sur cette parcelle. Voilà. Donc, ensuite, si on passe à la première modalité, donc, le désherbage chimique, donc, j'ai mis les densités initiales des adventices, donc, les stades et densité finale, donc, après le passage, donc, 30 jours après. Donc, pour les adventices présentes, donc, on avait renoué des oiseaux et renoué liseront en majorité avec du kénopode aussi. Et on voit, en fait, que les stades étaient déjà très avancés, trois, quatre feuilles, parce qu'en fait, on n'a pas pu intervenir avant à cause de pluie et aussi encore avant parce qu'il y a eu de la double levée, donc, trop dangereux par rapport au stade du lin. Donc, on a eu forcément des efficacités limitées avec le désherbage chimique. Donc, on a eu une densité aussi finale de la lumière de 1 440 pieds de lin par mètre carré pour comparer après avec les modalités de désherbage mécanique. Donc, ensuite, si on regarde les photos de J plus quatre jours après le désherbage chimique et au 9 juin, donc c'est plus de 30 jours après, donc on voit qu'il y a encore des adventices de présente, mais on sait qu'on est passé trop tôt par rapport au stade, trop tard, pardon, par rapport au stade des adventices sur la parcelle. Ensuite, donc, si on passe à la modalité avec le passage de la RC-TRI, donc la RC-TRI a été passée à un stade de 8-10 centimètres du lin, donc les adventices qui étaient présentes sur la parcelle, donc on retrouve aussi Renoué-liseron et Renoué-des-oiseaux. Oui, oui, pardon, du coup, la RC-TRI, donc on a, c'est un outil qui faisait 12 mètres de large et qui a été réglé assez agressivement parce que, donc on avait des adventices assez développés. Donc, si on revient sur les adventices qui sont présentes sur la parcelle, donc Renoué-lis-en, Renoué-des-oiseaux, donc qui sont à des stades très développés, donc c'est la parcelle qui avait le plus adventices dans toutes les parcelles où on a eu, on a fait l'essai. Donc, on a une efficacité assez limitée qui est due, en fait, au passage de l'outil tardivement sur les adventices, donc qui était déjà très développé, on sait que la RC-TRI est faite pour passer à des stades jeunes. Et au niveau du lin, on a une sélectivité de l'outil qui est assez faible parce qu'on a eu une perte de 400 pieds en moyenne de lin après les passages, donc on n'est plus qu'à 1150 pieds par mètre carré sur la parcelle, ce qui est assez faible. Ensuite, donc si on regarde les photos après le passage, donc 4 jours après et aussi 9 jours après, donc plus de 30 jours après, donc on voit sur la photo de 30 jours après qu'il y a encore beaucoup d'adventices qui sont présentes, c'est aussi dû au fait que c'était la parcelle la plus sale, donc on n'a pas eu une efficacité de la RC-TRI parce que les adventices étaient trop développés, on sait qu'il faut passer entre cotylédon et trois feuilles au niveau des stades d'adventices et aussi on a eu un effet négatif sur la linéaire parce qu'on est passé à un stade trop tardif, donc 8-10 cm et on sait que le stade doit être entre 2 et 3 cm. Donc si on passe à l'outil suivant, la roto-étrie, donc la roto-étrie, donc elle faisait aussi 12 mètres de large, comme c'était la première fois qu'elle était utilisée par l'agriculteur et aussi par Arvalis, le réglage a été peu agressif, donc un réglage peu agressif, c'est qu'il n'était pas profond, après le passage a été assez rapide quand même, donc la roto-étrie, en fait, c'est un outil qui est composé de disques rotatifs semi-rigides, donc avec, comme sur la RC-trie, les mêmes dents que sur une RC-trie et il n'y a 15 cm d'écart entre chaque disque et avec un angle de 30 degrés. Donc ensuite, au niveau de la parcelle, donc on retrouvait différentes adventices, elle était moins sale que celle où il y a eu le passage de RC-trie, donc on retrouve du kénopode et renouilliseront en majorité. Donc c'est pareil, les stades sont déjà très avancés, donc avec un stade 6 feuilles et jusqu'à même en branche pour la renouilliseront. Donc on a eu une efficacité presque nulle et sauf sur le kénopode où on a un peu réussi à détruire des adventices. Au niveau de la sélectivité du lin, elle est très bonne, on n'a eu qu'une paire de 160 pieds en moyenne, donc on arrive à une densité de 1410 pieds par mètre carré après le passage de l'outil, donc qui est très proche de la modérité avec un désherbage chimique. Donc si on regarde les photos quatre jours après et au 9 juin, donc on voit que visuellement, elle est moins sale que celle avec le passage de la RC-trie, mais c'est dû au fait qu'il y avait moins d'adventices de base. Donc on sait que le réglage n'a pas été assez agressif et qu'il faut qu'on approfondisse dans les années qui viennent les références sur cet outil. Donc c'est un outil qui est déjà utilisé sur maïs ou betterave et normalement c'est un outil qui est plus agressif que la RC-trie ou la eau rotative et qui permet donc de passer à des stades plus avancés sur les adventices. Donc ensuite, cette année, on ne l'a pas testé, mais on l'a testé les années précédentes, la eau rotative. Donc pour rappel, on préconise un passage de la eau à des stades de 3 à 10 cm du lin. En général, la sélectivité est satisfaisante sur les essais qu'on a fait ou sur les suivis de parcelles agriculteurs, mais elle est très dépendante du réglage de l'outil. Donc s'il y a un mauvais réglage, la sélectivité peut être très faible. Et on a une bonne efficacité sur les adventices mais à des stades précoces, donc c'est-il donc 3 faibles. Et le dernier outil, donc la bineuse, qui a aussi été testé les années précédentes. Donc la bineuse permet de passer à des stades plus avancés du lin, donc entre 10 à 20 cm. On a toujours une sélectivité qui est satisfaisante. Et sur les adventices, l'efficacité est à des stades plus avancés, donc on préconise un passage autour du stade de 4 feuilles pour la bineuse. Donc voilà ce qu'on peut dire pour les essais sur le désherbage et le désherbage pour la bineuse de la bineuse. C'est parti ! un passage pour la bineuse, et le désherbage de ce que je trouve par la bineuse. Merci.